Moi je m'appelle Léonard Fressinet, j'ai 23 ans et mon titre c'est étudiant en ingénierie nucléaire. Alors moi je me suis intéressé à l'énergie nucléaire vers le milieu de mon bachelor. Je suis français donc de base les centrales nucléaires c'est quelque chose que j'ai toujours considéré comme acquis, ça a toujours fait partie du paysage. Lorsqu'il est venu le temps de choisir un petit peu ce que j'avais envie de faire, je me suis tourné vers des solutions pour le changement climatique. Et pour moi celle qui me correspondait le mieux c'était l'énergie nucléaire. J'ai décidé d'étudier en Suisse pour plusieurs raisons, déjà j'ai fait mon bachelor à l'EPFL donc c'était assez naturel de continuer. Aussi j'aimais beaucoup la façon dont le master était organisé, puis enfin j'ai un petit faible pour l'industrie nucléaire suisse qui est assez différente de l'industrie française et qui m'attire un peu plus. Je pense que l'énergie nucléaire a un rôle majeur à jouer dans le futur. La raison c'est parce que dans un mix électrique décarboné il y a trois acteurs majeurs. Il y a l'hydro, il y a les renouvelables intermittents et il y a le nucléaire. L'hydro et les renouvelables intermittents, ils interagissent très bien ensemble puisque l'hydro compense justement l'intermittence. Et le nucléaire lui ce qu'il fait, c'est qu'en produisant de manière constante, il permet d'économiser de l'eau des barrages. Et comme ça, on a un système qui est bien résilient.